Je suis résolument contre ça. Je suis contre la piétonnisation à outrance. Non pas comme perspective et à terme, mais parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est une manière de privatiser Paris pour ses seuls habitants, Paris Intramuros, contre, je dis bien contre, ce que l'on qualifie péjorativement de banlieusards. Personnellement, j'habite Boulogne-Billancourt, à quelques centaines de mètres de la Porte d'Auteuil. Pour moi, Paris n'appartient pas aux Parisiens. Paris est la capitale de la France, Paris est une ville de monde. L'extrême centralisation de notre pays fait que nous sommes naturellement attirés par Paris. Nous devons venir pour travailler, pour les courses. Et que sans offre de transport satisfaisante, je pense que c'est une honte en fait. Encore une fois, je trouve ça assez honteux comme politique. Et on a décidé qu'il y avait un petit cercle gaulois. C'était Paris Intramuros. J'ai habité Paris. Donc je connais bien, j'habite Boulogne par choix aujourd'hui. Je trouve ça à bien des égards plus agréable. Mais j'ai besoin de venir à Paris. J'ai envie de venir à Paris. Et j'ai envie de pouvoir me déplacer facilement. J'ai pris mon scooter. Ça m'a pris 20 minutes pour venir de Boulogne dans le Marais. Si j'avais dû prendre les transports, ça aurait été insupportable. La manière dont on nous l'amène, ça veut dire que là, on aura tout le cœur de Paris complètement piétonnier. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Et ça, je trouve que c'est une grave erreur parce qu'il y a déjà des précédents, comme des villes comme Pau, où on avait voulu justement piétonniser tout le centre. Et les commerçants, ils ont commencé à partir et à mourir. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, on le voit bien. Moi, j'ai des amis, et vous devez en avoir aussi, banlieusards. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne veulent plus venir à Paris. Vous avez les bouchons. Vous n'avez aucune place pour vous garer. Quand vous venez faire du shopping, ce n'est pas très marrant de rentrer en bus ou avec plein de sacs. Donc ça, ici, dans l'île Saint-Louis, si vous vous stationnez là pour la journée, pour faire vos courses, c'est 50 euros. Ça calme. Nous, ça nous impacte sur le chiffre d'affaires. Ça nous impacte directement. Mais on ne parle pas de 5% ou 10%. Par rapport à l'année dernière, j'ai calculé le même nombre de jours travaillés, on est à moins 53%. Nous, septembre ou octobre, il est fort possible qu'à ce rythme-là, enfin, c'est même quasiment évident, qu'on rend les clés. On ne peut pas vivre. On ne peut pas survivre. C'est impossible. Nous, depuis qu'on a enlevé les places dans l'île Saint-Louis, donc c'était avant les Gilets jaunes, c'était avant tout ça. Je peux vous montrer les chiffres, chiffres à la prix. Et là, depuis que l'île Saint-Louis, on a enlevé la majorité des places de stationnement, on a perdu, mais du jour au lendemain, on a perdu 25 à 30% de notre clientèle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est bien ce que je vais vous dire, quasiment trois quarts des boutiques sont à vendre, dont la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada